Très bien, donc ça c'était la photo qu'on souhaitait retenir pour l'affiche annonçant cette journée. Vous voyez que finalement on a choisi une autre photographie, alors pour des raisons techniques tout simplement, parce qu'il faut que les affiches soient verticales et donc il faut des photos qui s'étalent sur la verticalité, et là évidemment on avait une photographie qui insistait sur l'horizontalité de la table, au bout de laquelle vous voyez Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, le jour où ils se sont rencontrés, le 7 février 2022, donc quelques temps avant le début de la guerre en Ukraine. Voilà l'affiche à laquelle vous avez échappé en quelque sorte, mais celle qu'on a retenue elle est pas mal non plus, et j'en dirai un petit mot tout à l'heure également. Donc d'un côté Poutine, de l'autre Macron, et entre les deux une table ovale de 6 mètres de long. Alors cette photo a fait le tour du monde. L'explication officielle qui a été avancée par le Kremlin pour justifier un tel mobilier, c'est le protocole sanitaire strict lié au Covid et le fait qu'Emmanuel Macron avait refusé de se prêter à un test PCR russe avant, donc au moment d'arriver à Moscou. Mais tout le monde évidemment a vu dans cette image, une image symbolique justement de la crise diplomatique internationale qui a précédé la guerre en Ukraine. Et de fait, c'est une image qui est lourde de symboles, d'abord parce qu'elle montre la réunion au sommet de deux dirigeants parmi les grandes puissances internationales, d'autant qu'ici Emmanuel Macron était présent non seulement en tant que président de la France, mais aussi en tant que, pour six mois, président de l'Union européenne, ou en tout cas de pays qui préside l'Union européenne. On a insisté évidemment sur la froideur de cette scène qui évoque, et pas seulement la… qui évoque les tensions évidemment entre les deux hommes et la distance physique qui les sépare, renvoie à tout ce qui oppose les positions russes de celles de l'Union européenne sur la question ukrainienne. Et évidemment, on a aussi insisté sur le fait que, même si les deux hommes paraissent sur un pied d'égalité, les fauteuils sont rigoureusement identiques, par exemple, chacun est placé à un bout de la table, les positions sont les mêmes. Mais bien sûr, il y avait aussi une volonté de la part de Poutine d'humilier, sans aucun doute Emmanuel Macron considéré a priori comme une potentielle menace pour la bonne santé du dirigeant russe. C'est une affiche, une photo aussi, qui révèle l'importance de la mise en scène dans la gestion des crises. Et ça, c'est une thématique sur laquelle je pense qu'on reviendra durant la journée. Mise en scène d'autant plus importante qu'en l'occurrence, au moment où cette réunion a lieu, le 7 février 2022, Poutine savait parfaitement bien que la guerre allait avoir lieu en Ukraine, l'invasion était programmée, et il savait absolument que cette rencontre n'avait strictement aucune utilité sur le plan diplomatique, et qu'elle se limitait finalement à une simple mise en scène. Et d'ailleurs, ce qu'on a retenu de cette rencontre, c'est cette photographie, et ce n'est pas autre chose. Bon, alors, maintenant, pour en venir vraiment aux thématiques qui vont nous occuper durant cette journée, les crises diplomatiques, ça nécessite, comme à chaque fois qu'on fait une introduction sur une notion, ça nécessite des définitions. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une crise ? Fondamentalement, une crise, c'est une situation de rupture, une situation de rupture avec ce qu'on considère être la normalité. Et la crise, elle introduit un mouvement, elle introduit une dynamique qui provoque une remise en cause plus ou moins profonde, d'ailleurs, plus ou moins visible des équilibres existants. Ça, c'est une première chose. Alors maintenant, appliquer à la diplomatie, au domaine de la diplomatie, qu'est-ce qu'une crise diplomatique ? Une crise diplomatique, c'est d'abord, je pense, une crise qui mobilise des acteurs diplomatiques. Des acteurs diplomatiques au sens très large du terme. Ça peut être des États ou des entités politiques, si on veut utiliser un terme général. Et au-delà des États, leurs représentants, donc des dirigeants politiques, des diplomates. Ça peut être aussi des acteurs infraétatiques. Et Laurence Travens nous parlera tout à l'heure des villes et de la diplomatie des villes. Ça peut être aussi des acteurs non étatiques. Et Fabrice Ducalef nous parlera d'acteurs non étatiques et dans sa communication. Donc, des acteurs non étatiques dans la mesure où ils interfèrent dans les relations entre États. Alors, soit des organisations internationales, soit des acteurs privés, soit des acteurs économiques, des individus, etc. Une crise diplomatique, c'est aussi une crise qui mobilise les mécanismes de gestion qui relèvent de la diplomatie. Alors, ça peut être la négociation, bien entendu, mais aussi la médiation, le recours à des organisations internationales, le recours à des juridictions internationales au XXe siècle, notamment, et aujourd'hui. Une crise qui mobilise aussi des séquences relevant de pratiques diplomatiques codifiées, comme par exemple le rappel d'un ambassadeur, la rupture de relations diplomatiques, des éléments, si vous voulez, qui, dans les normes, les codes de la diplomatie, qui évoluent d'ailleurs au cours des siècles, signifient quelque chose quant à l'intensité de la crise en question. Depuis, une crise diplomatique, c'est aussi une crise qui reste dans le champ de la diplomatie, je dirais. Alors, ça veut dire deux choses. D'abord, ce n'est pas une crise internationale, au sens large du terme, il faut distinguer les deux. Les crises internationales, c'est des crises qui concernent les États, qui dépassent les frontières d'un État. Ça peut être des crises humanitaires, ça peut être des crises économiques, ça peut être des crises environnementales, etc., qui toutes possèdent ou peuvent posséder une dimension diplomatique, qui ne se réduisent pas à une crise diplomatique. Et par ailleurs, une crise qui reste dans le champ de la diplomatie, ça veut dire une crise qui peut éventuellement mener au conflit ouvert, à la guerre, mais qui, à partir du moment où, effectivement, elle dégénère en une guerre, elle cesse d'être une crise diplomatique. Donc, la crise diplomatique, elle implique un risque de guerre, une probabilité plus ou moins grande de conflit ouvert, mais elle ne s'apparente pas, si vous voulez, à une guerre ou à un conflit ouvert. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si on avait choisi cette image comme affiche de notre journée, eh bien, finalement, elle n'aurait plus été d'actualité, puisque actuellement, on ne peut plus parler de crise diplomatique à propos de l'Ukraine, quand on parle de guerre. Ça prouve aussi que quand on essaye de se mêler d'histoires très actuelles, eh bien, les choses évoluent très vite et que, voilà, prendre une image pour illustrer une situation, un mois plus tard, évidemment, la situation a pu évoluer. Je voudrais mettre en lumière aussi, maintenant, les temporalités de la crise. Et c'est là-dessus que je vais vraiment insister, c'est-à-dire sur les séquences chronologiques relativement bien déterminées qui rythment les différentes crises. Sur un laps de temps, d'ailleurs, plus ou moins long, en général, les crises sont plutôt ramassées dans le temps, sont plutôt concentrées dans le temps, mais il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir des crises qui traînent en longueur, qui s'enlisent petit à petit. En général, lorsqu'on a l'idée de la crise, implique quand même une certaine concentration dans le temps. Alors, il y a trois phases. La phase, tout simplement, la phase des origines de la crise, la phase de gestion de la crise, qui est la plus importante, et puis la phase de résolution. Les origines d'une crise diplomatique, elles peuvent être de natures très diverses. Vous pouvez avoir des crises provoquées, et on peut effectivement établir une sorte de typologie des crises en fonction de leur origine. Vous pouvez avoir des crises qui sont provoquées sciemment par un ou plusieurs acteurs. Et c'est le cas lorsqu'on a affaire à des initiatives résultant d'une appréciation politique par un dirigeant, par exemple, par un diplomate, par n'importe quelle personne qui exerce un pouvoir de décision, lorsqu'on a affaire à une appréciation politique d'une situation, à un moment donné, qui est jugée favorable par l'acteur en question. Frédéric Glorian aurait dû aujourd'hui vous parler de la crise de Cuba. Mais, par exemple, lorsque l'Union soviétique décide d'envoyer, c'est la volonté aussi de Khrouchev, c'est une décision qui a été discutée au Politburo, mais Khrouchev insiste. Et la décision est prise en avril 1962 d'envoyer effectivement des missiles, d'installer des missiles nucléaires sur l'île de Cuba. Ou lorsque, en 1977, l'Union soviétique décide aussi de déployer à l'ouest de son territoire des missiles à moyenne portée dirigée contre l'Europe occidentale, ce qui va donner lieu à la crise des euromissiles, eh bien, on a des dirigeants politiques qui introduisent intentionnellement un élément perturbateur dans l'équilibre existant. Et qui savent qu'en faisant cela, ils vont modifier l'équilibre nucléaire, soit effectivement en installant des missiles à 200 kilomètres des côtes américaines, soit en modifiant l'équilibre sur le théâtre européen. Et à l'inverse, lorsqu'en mars 1983, Ronald Reagan décide d'annoncer le lancement d'un bouclier anti-missiles, ce qu'on va appeler l'initiative de défense stratégique, l'IDS, qu'on appellera plus vulgairement la guerre des étoiles, qui remet radicalement en cause en fait l'équilibre de la dissuasion nucléaire. Il sait que l'Union soviétique n'a pas, en 1983, les capacités technologiques ni les moyens financiers de relever le défi et d'entreprendre une course aux armements dans ce domaine-là. Donc, il introduit volontairement un élément de rupture qui va provoquer une crise. Parfois, vous avez même des crises qui sont provoquées sciemment pour conduire à une guerre. Et là, on a affaire à des crises diplomatiques qui sont des prétextes, en quelque sorte. Par exemple, lorsqu'on monte de toute pièce un incident diplomatique ou un incident militaire et qu'on sait que cet incident va conduire à un conflit, on a un type de crise qui est assez particulier mais qui est fréquent aussi dans l'histoire. Donc ça, c'est un premier type de crise. Deuxième type de crise, des crises accidentelles, si on peut dire, brusques, inattendues, qui résultent d'un événement non contrôlé, un assassinat, un événement auquel personne ne s'attend, parfois un malentendu, d'ailleurs. Des crises qui peuvent résulter d'un malentendu. Par exemple, en 1915, le torpillage du Lusitania qui crée une crise entre l'Allemagne et les États-Unis. L'avion espion U2 qui est abattu sur le territoire soviétique en 1961, etc. Et puis, vous avez aussi, troisième type de crise, des crises cumulatives. Jean-Baptiste Duroselle appelait ça des crises de maturation, des crises cumulatives qui enflent progressivement, une accumulation de tensions et qui finissent par éclater ou se révéler d'un coup. Et puis, vous pouvez très bien avoir des crises qui relèvent de ces trois catégories. Par exemple, durant l'été 1914, la crise diplomatique de l'été 1914, et particulièrement entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie. Elle commence par un événement accidentel auquel personne ne s'attend. C'est l'assassinat de François Ferdinand, le 28 juin 1914. Elle correspond aussi à une accumulation de différends et de tensions entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie depuis déjà un certain nombre d'années. Et déjà en 1908, on s'attendait à ce que la crise dégénère en guerre, après l'annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche-Hongrie. Et puis, à l'issue de cette crise, on a la phase finale, en quelque sorte, de la crise qui aboutit à une crise prétexte lorsque l'Autriche-Hongrie, le 25 juillet, lance un ultimatum à la Serbie, en sachant pertinemment que certaines clauses de l'ultimatum ne pourront être acceptées par la Serbie et que, donc, l'étape suivante sera effectivement la guerre. Or, maintenant, sur la gestion des crises. Sur la gestion des crises, ça, c'est l'élément vraiment capital, je pense, parce que l'efficacité, en fait, de la gestion des crises dépend de plusieurs facteurs. Mais d'abord, je voudrais remarquer au préalable qu'une crise diplomatique, c'est aussi finalement une crise de la diplomatie. C'est-à-dire que s'il y a crise diplomatique, c'est parce que, dans une certaine mesure, la diplomatie et ses mécanismes de gestion ont failli. Et une diplomatie efficace, finalement, c'est celle qui empêche les crises d'éclater. Donc, là, je viens à cette affiche, à cette photographie, en fait, qu'on a retenue pour l'affiche. Vous voyez, donc, lors des accords de Munich, donc, 29-30 septembre 1938, Édouard Daladier, donc le président du Conseil français, signait les accords de Munich, donc, qui cèdent les Sudètes à l'Allemagne, sous le regard satisfaits, vous voyez, et gourmands de Göring et de Hitler. Bon, cette scène, finalement, elle illustre une diplomatie qui a totalement failli. Alors, Daladier n'est absolument pas dupe du geste qu'il est en train d'accomplir, mais Chamberlain, lui, il croit, à l'époque, sincèrement, avoir résolu une crise en signant ses accords. Mais en réalité, le déroulement de la crise des Sudètes illustre du début à la fin la faillite complète de la diplomatie française et britannique dans cette affaire et la victoire de la diplomatie allemande. Mais cette diplomatie allemande, c'est une diplomatie qui ne sert qu'à préparer la guerre, en fait. Ce n'est pas du tout une diplomatie qui cherche la paix, c'est une diplomatie qui cherche à préparer la paix. Alors, la gestion des crises diplomatiques, elle dépend d'abord, je dirais, des mécanismes dont dispose le système international dans lequel la crise s'insère. C'est-à-dire, est-ce que le système prévoit des mécanismes de gestion permettant, je ne sais pas, par exemple, de réunir des diplomates, de mettre en place des conférences internationales, d'avoir recours à une médiation, d'avoir recours à un arbitrage, d'avoir recours à des organisations internationales, etc. Et, par exemple, les mécanismes qui sont à la disposition des puissances européennes au temps du concert européen, ils sont très différents de ceux qui existent au XXe siècle aujourd'hui, mais ils sont en grande partie aussi efficaces. La gestion, elle dépend aussi de la capacité des acteurs à apprécier la situation, à en comprendre les enjeux et les risques, à gérer la crise au jour le jour, je dirais, et à éviter qu'elle ne dégénère en guerre. Alors, là encore, on peut revenir à la crise de Cuba, et je pense que Frédéric Glorien avait insisté sur cette question-là, parce que la crise de Cuba de 1962, très, très ramassée dans le temps, c'est une crise qui dure, 12 jours, je crois. Cette crise, elle est souvent présentée justement comme un modèle de gestion de la part du président américain Kennedy, qui, en mettant en place le blocus des côtes cubaines, trouve une solution médiane entre l'inaction totale, on aurait pu très bien laisser les soviétiques installer les missiles nucléaires à Cuba, ou la solution qui était préconisée par les militaires américains, qui était de bombarder les installations, les rampes de lancement présentes sur le sol cubain, ce qui aurait provoqué une guerre. Donc, il trouve une solution intermédiaire, et surtout, il a l'habileté de donner, si vous voulez, désormais la balle, de renvoyer la balle du côté soviétique, puisqu'à partir du moment où les navires de guerre américains instaurent un blocus de l'île, c'est aux soviétiques de prendre une décision, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaie de forcer le blocus au risque d'une guerre, ou est-ce qu'au contraire, on fait marche arrière ? Donc, gestion des crises, mais gestion aussi de la crise, évidemment, habile, finalement, du côté soviétique aussi, parce que Khrouchev comprend très bien qu'il y a un moment où l'escalade doit cesser, et où l'étape suivante, si on va plus loin dans l'escalade, ce sera la guerre. Donc, il sait aussi faire marche arrière tant qu'il est temps. En fonction de l'efficacité de ces mécanismes, et aussi de l'importance évidemment des enjeux en cause, on peut dresser aussi une autre forme de typologie des crises, qui tient compte du degré d'intensité de ces crises, et donc distinguer entre des crises de basse intensité, de moyenne intensité, de haute intensité, ou même, lorsqu'on parle de la crise de Cuba, on invente quasiment un autre niveau encore, on parle de crise au bord du gouffre, où là, on est vraiment à la limite, si vous voulez, d'une conflagration nucléaire et d'une guerre mondiale. Alors, cette typologie basse, moyenne, haute intensité, elle reste subjective, finalement. Elle reste assez subjective, même si, en diplomatie, il peut y avoir des éléments codifiés qui indiquent qu'on se situe dans tel ou tel degré d'intensité. Par exemple, la convocation d'un ambassadeur, c'est une crise de basse intensité. Le rappel d'un ambassadeur, une crise de moyenne intensité. La rupture des relations diplomatiques, là, c'est quelque chose de haute intensité. On peut voir les choses comme ça. Je vais faire trois petites remarques sur cette question de la gestion, très rapidement. D'abord, souligner l'importance, dans ces phases de gestion, des moyens de communication et des moyens d'information dont disposent les décideurs. Et là encore, on pourrait développer sur la crise de Cuba. Donc, l'importance aussi, quand même, de la technologie dont disposent les acteurs pour gérer les crises. C'est évidemment important le temps que met à l'instruction pour aller du décideur à l'exécutant. Ça, c'est un premier point. Deuxième remarque aussi, il faut tenir compte des significations différentes qu'un même acte peut revêtir à des époques données. Tout à l'heure, j'évoquais la rupture des relations diplomatiques. Avant 1945, quand on rompt des relations diplomatiques, c'est qu'on est arrivé à l'épuisement de la négociation, quasiment. Et rompre des relations diplomatiques, ça marque, en quelque sorte, quasiment la fin de la crise et le début d'une guerre. Après 1945, c'est très différent. Et il y a une sorte de banalisation, finalement, de la rupture des relations diplomatiques qui est conçue désormais comme un élément de pression supplémentaire. Et ce, d'autant plus, d'ailleurs, que la rupture des relations diplomatiques ne met forcément pas un terme à l'existence de relations entre deux pays. C'est-à-dire que des acteurs économiques, par exemple, peuvent très bien prendre le relais d'acteurs diplomatiques étatiques qui ne sont plus sur le terrain. Par exemple, entre 1956 et 1963, la France n'entretient plus de relations diplomatiques avec l'Irak à la suite de la crise de Suez. Il n'y a pas de guerre entre la France et l'Irak. Mais pendant sept ans, il n'y a plus de relations diplomatiques. Mais sur place, c'est la Compagnie française des pétroles, la CFP, cette totale, qui assure finalement la liaison entre le gouvernement français et le gouvernement irakien. Et puis, dernier point, provoquer une crise, dernière remarque, je veux dire, provoquer une crise, ça peut être aussi une arme, finalement, dans la panoplie du dirigeant ou du diplomate qui cherche à susciter une réaction. Et donc, il peut y avoir aussi un usage tactique de la crise qui rend aussi la gestion de crise, évidemment, peut-être plus simple. Par exemple, la crise de la chaise vide ou la diplomatie pratiquée par De Gaulle. C'est une diplomatie de la rupture, une diplomatie qui provoque sciemment des crises pour débloquer une situation. Alors, ça m'amène justement, dernier point, et là, je serai très rapide, sur la dernière phase, la phase de résolution de la crise. Il y a deux façons pour une crise diplomatique de se résoudre. Une première façon négative, on va dire, c'est le conflit ouvert, la guerre. Mais attention, la guerre ne met pas forcément un terme à la diplomatie. On peut très bien être en situation de conflit ouvert ou de guerre et continuer d'entretenir des relations diplomatiques, évidemment pas officielles, mais par l'intermédiaire d'un pays tiers, par exemple. Ou alors, deuxième type de résolution, évidemment, de façon pacifique. Dans tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne revient jamais au statut quo antérieur et qu'une crise diplomatique ne peut jamais être considérée comme une simple parenthèse. Elle provoque forcément des changements. Et là encore, on revient à la crise de Cuba, qui est totalement emblématique, parce que la crise de Cuba, c'est à la fois l'apogée de la guerre froide, l'apogée des tensions. Jamais le monde n'aura été aussi près d'une guerre mondiale et d'une guerre nucléaire. Et en même temps, la prise de conscience, cette crise, provoque de la part des dirigeants américains et soviétiques une prise de conscience, justement, qu'on est passé à deux doigts de la catastrophe et qu'il est nécessaire de mettre en place de nouveaux mécanismes de gestion, notamment d'intensifier les communications, la qualité des communications entre la Maison-Blanche et le Prémlin, et puis d'introduire une maîtrise, notamment de la course aux armements nucléaires. Donc, le lendemain de la crise de Cuba, c'est la phase de détente, ce qu'on va appeler la détente. Vous savez bien ça. Donc, j'insiste pour conclure sur la vertu des crises. Finalement, qui révèle l'obsolescence parfois du système existant, l'impasse dans lequel il était arrivé, qui fait évoluer des situations figées, qui redéfinit parfois un nouveau socle de relations sur de meilleures bases que celles existantes. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée, finalement, de vouloir à tout prix prévenir les crises. On insiste beaucoup là-dessus, le centre de prévention des crises, etc. Ce n'est pas forcément une bonne idée de vouloir à tout prix prévenir les crises à partir du moment où l'objectif serait de maintenir un statu quo et de contenir, finalement, une situation de tension pour éviter qu'elle n'éclate à tout prix. Et plutôt que de chercher, finalement, à contenir ces crises, il vaut mieux chercher à bien les gérer, accepter qu'elles puissent avoir lieu, mais à partir du moment où elles ont lieu, essayez de bien les gérer. Je pense que toutes celles et tous ceux d'entre vous qui vivent en couple depuis un certain temps sauront de quoi je veux parler. Merci. 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 Merci.